Il y avait une fois un type il était dans un mariage et ça y est toujours un mariage et un buffet. Il commence à manger les petits fours, les petits machins et tout. Après il avait les mains un peu collantes et il dit à son copain dis-moi t'as pas un kleenex pour m'excuser les mains ? Il dit non et suis-toi sur la veste du mec. Il dit comme est-ce sur la veste du mec et s'il a remarqué ? Il lui a dit et toi t'as remarqué ? Donc des fois on a l'impression que on fait pas qu'avode à l'autre on fait pas qu'avode à l'autre. On est dans une période, on est une période du Homère. La période du Homère elle se divise en deux parties 32 et 17. En tout il y a 49 jours, 32 et 17. Pourquoi 32 et 17 ? Dis-moi, je ne sais pas moi, 23 et 24. Je ne sais pas moi, dis-moi un autre des autres chiffres, pourquoi tu me dis 23, dis-moi je ne sais pas moi, 25 et 24, ça fait 49. Ok ? 3, 32 et 17. Parce qu'il y a un travail à faire pendant la période du Homère, c'est l'Ev Tov. 32 c'est l'Ev et 17 c'est Tov. Un bon cœur. Le but d'un Juif, on a vu ça cette semaine dans le pire qu'avode, que c'est quoi une mida, un trait de caractère qu'un homme il doit se coller à lui, se coller à elle, ce trait de caractère, c'est le bon cœur. Essayez de voir les choses d'une autre façon. Pas à chaque fois que tu vois quelqu'un tu dis « Ah quel truc celui-là ! Ah quel truc celle-là ! » Tu vas tout le temps en écrire. L'homme il a de façon naturelle un esprit critiqueur. Essaye de voir le bon côté de la chose. Essaye de juger du bon côté. J'ai un ami qui habite ici, pas très loin d'ici. Il habite à Givadzeb, c'est à 5 minutes en voiture. Et il a un copain qui habite à Arhoma. Et ce copain-là à Arhoma, tous les ans, avant Pessah, il aime bien, il a un peu d'argent donc il aime bien renouveler un peu la maison. Une fois il va acheter une nouvelle table avec des chaises, une fois il va acheter un nouveau fauteuil. Et à chaque fois, le fauteuil il a un an. Moins d'un an. Les tables et chaises ont moins d'un an. Il donne des amis à lui qu'ils ont besoin. Et donc on va l'appeler David, mon copain qui habite ici à Givadzeb. Il m'a dit « Tu veux le fauteuil ? » Mon copain il a dit « Oui, avec plaisir. » Il m'a dit « Regarde, trouve un déménageur qui vienne chercher le fauteuil chez moi à Arhoma. » Donc c'est l'opposé de Jérusalem. « Et gratuit, c'est pour toi, cadeau. » Il m'a dit « D'accord. » Il connaît un déménageur super sérieux, super droit et tout ça, qu'à chaque fois il lui fait ses petites courses. Il dit « Voilà, j'ai besoin que tu m'emmènes de Arhoma jusqu'à chez moi à Givadzeb. » Il m'a dit « Il n'y a pas de problème. » Qu'on vienne une heure, une journée, tac. Il prend le fauteuil, arrivé de Arhoma à Givadzeb, il est arrivé en bas de la maison. Tout d'un coup, une voiture, elle arrive et elle se met devant lui, devant son camion. C'était qui ? C'était le mec du fauteuil. Il ouvre la porte du camion et il commence à chercher dans la boîte à gants, dans un truc, il commence à crier sur le mec « Oui, où il est mon téléphone, où il est mon téléphone ? » Il dit « Quel téléphone ? De quoi tu parles ? » Il n'y a que toi qui est rentré dans la maison pour prendre le fauteuil. Hier, j'ai acheté un téléphone, 5000 shékels. Ok, c'est plus de 1000 euros. Comment il vaut le dernier iPhone ? « Mais voilà, c'est pas possible, tu l'as caché où ? » Dormais un truc, il commence à lui faire les poches, c'est comme un truc, il lui prend la clé du camion. Il dit « Voilà, tu ne me rends pas mon téléphone, je ne te rends pas tes clés du camion. » Et puis il dit « Mais je n'ai rien volé, je n'ai rien pris. » « Ouais, c'est pas possible, il n'y a personne à rentrer chez moi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. » Il appelle les flics. Les flics qui viennent, qu'est-ce qui se passe ? Il fouille le mec de la tête aux pieds. « Mais je n'ai rien pris, je ne suis pas un voleur. J'ai encore des trucs à livrer, laissez-moi partir. » « Non, non, non. » L'autre, il prend les clés, donc il ne lui rend pas les clés. Sa femme du livreur va bien le chercher. Il dit « Bon, viens, on ne va pas faire d'histoire, on s'en va. » Le type, entre-temps, il prend son téléphone. Vous savez comment ça marche les réseaux sociaux aujourd'hui. Il prend les groupes WhatsApp, tout ça. « Ouais, faites attention à ce mec-là. Il rentre chez vous à la maison. Il vous fait style déménageur. Il vous vole des trucs, tout ça. » Il y a un des types du groupe qui a vu ça. Il a dit « Purée, ça va loin. À la chouanara, tout ça, tu peux tuer un mec. » Combien de personnes, des jeunes filles ou des jeunes hommes, dans les écoles, tout ça, on leur a fait honte, ils se sont suicidés à la maison. Un type, il appelle le propriétaire du fauteuil qu'il a donné, celui qui en a. « Viens, on se rencontre tous les trois. Moi, je le connais, ce livreur. On va s'arranger. » L'autre, il dit « On va s'arranger. » Ça veut dire que c'est… Oui, il reconnaît qu'il a volé. Il se donne rendez-vous, tac, tac. L'intermédiaire, il lui dit « Voilà, regarde. » Il lui sort 5 000 shekels de la poche. Il lui dit « Ton téléphone, il vaut 5 000 shekels. Prends ces 5 000 shekels. Si dans une semaine, ton téléphone n'est pas revenu, tu t'achètes un nouveau téléphone. Mais lui, je le connais, ce n'est pas un voleur. Arrête de lui faire sortir un sale nom parce que ce n'est pas lui. « Ouais, qui te dit, voilà un truc. Pourquoi vous me proposez 5 000 shekels ? C'est pas lui. » Il dit « Bon, fais comme ça. » Il dit « Bon, d'accord. » Il arrête d'envoyer des machins. Il rentre chez lui. La copine à sa femme a l'appel. « Ouais, Myriam, comment ça va ? » « Tu te rappelles, hier soir, j'étais chez toi, tout ça. » « Et puis, il y avait le téléphone. » « Ton téléphone sur la table. » « Et puis moi, je pensais que c'est le mien. » « J'ai exactement le même. » « Je l'ai mis dans mon sac. » « Et ce matin, en allant en travail, je vois que j'ai deux mêmes téléphones dans mon sac. » « Donc, j'ai ton téléphone. » Le type du fauteuil, il m'a dit « J'allais me suicider. » « J'allais me suicider. Comment j'ai pu faire honte à un mec ? » « Je vais appeler les flics. » « Je l'ai insulté. » « Je l'ai mis son nom dans des réseaux sociaux. » « Il dit, mais non, va réparer un truc comme ça. » « On doit juger chaque personne du bon côté. » « Si tu n'as pas une preuve béton. » Et c'est ça, la Torah. La Torah nous dit, même, pas toute, mais une partie de la Massachet Sanidrin, qui nous parle des lois de témoignage. Elle nous dit, « Si tu n'as pas deux mecs qui ont vu, tu ne peux pas accuser le mec. » « Mais je suis rentré dans la salle, il avait le couteau plein de sang dans la main. » « Et le mec, il était allongé par terre, ça peut être que lui. » « Non, qui te dit, peut-être c'est lui qui lui a enlevé le couteau du truc. » « Tu es rentré à ce moment-là. » « Où tu as vu ? » « Aujourd'hui, il y a des caméras, des trucs de surveillance. » « Tu peux voir exactement. » « Les gens ne peuvent plus mentir. » « C'est ça que le père qui a voté dit. » « Il dit, » « Aujourd'hui, on a un œil qui voit. » « À l'époque, il y a 3000 ans, il n'y avait ni Insta, ni Whatsapp, ni rien du tout. » « Il disait, tout se voit, tout s'entend, tout se fait écrire. » « Tu rentres n'importe où, on peut te retrouver. » « Tout est enregistré. » « Tu aurais dit, il y a des gens avec... » « Mais non, ce n'est plus des méga. » « C'est des tétrailles, des machins que tu peux enregistrer. » « Et des vidéos et des sons. » « Des nombres d'heures illimitées pratiquement. » « Et tout est écrit. » « Aujourd'hui, tu prends ton téléphone. » « Des fois, je suis dans la voiture, je ne peux pas écrire. » « Je suis en train de conduire. » « Je tape, tac, microphone. » « Et je dicte à mon téléphone ce que je veux dire à la personne. » « Et tu vois qu'il écrit. » « Et ça envoie. » « Donc, sachez que tout ce qu'on fait... » « Même si tu aimes, il n'y a personne qui me voit, je suis tout seul dans la chambre. » « Calme-toi. » « Sache que tout est su. » « Et tout se saura un jour ou l'autre. » « Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est d'essayer de regarder l'autre d'un autre œil. » « Change tes lunettes. » « Si avec tes lunettes, tu vois tordu, ou tu vois tout le temps mal, » « Essaye de chercher chez l'autre personne le bon côté. » « Ce qui est bon chez lui. » « Et comme ça, il dit rabbin Ahmad de Breslev. » « Dans Torah, Rejpebet, Azamera. » « Il faut juger chaque personne du bon côté. » « Si tu arrives à juger du bon côté, tu verras que même toi en haut, quand toi, tu jugeras la personne, même si toi, tu as fait des conneries. » « Akanosh Baruch Hu, il jugera du bon côté. » « Et puis j'ai le monde, vraiment, j'ai le monde. » « Merci. » « Et puis, j'ai le monde. » « Réun sur le monde »